Le héros de mon roman est un peintre qui n'a pas vraiment de nom, alors tous les autres personnages appellent le peintre. C'est une personne complètement déphasée et obsédée à l'idée qu'une guerre civile se déclenche dans son pays. Il est amoureux d'une fille qui s'appelle K. Le truc c'est que cette fille n'existe pas physiquement. Alors à la limite de la folie, il imagine tout le temps à ses côtés, il imagine lui parler sans fin et il vit un amour sans condition avec cette fille dans sa tête tandis qu'il sombre dans son environnement horrible. Toute la première moitié du livre raconte comment le peintre s'enfonce dans la ville, dans une ville dangereuse qu'il ne reconnaît plus. Il est devenu inconnu dans un monde inconnu et peu à peu il se sent disparaître dans un monde disparu. En fait j'ai vécu quasiment toutes les scènes de mon livre, mais simplement je leur fais prendre des proportions démesurées. Par exemple il y a la scène du clochard qui vomine dans le bus, alors tout disparaît sous des flots de vomi, les personnages se battent comme s'ils étaient dans un radeau en train de faire naufrage. Mais en vrai bon c'était juste un clochard qui dégueulait dans le bus, c'était pas si impressionnant que ça quoi. Le personnage de mon roman est assez détestable, mais son époque aussi est détestable et son environnement. Alors en l'explorant il va descendre, il va descendre très très bas, mais il va remonter. En fait mon livre décrit un récit de rédemption, de rédemption par l'art et par l'amour dans un paysage dévasté, dans un monde en pleine apocalypse. Le cas est extrêmement différent de ce que j'ai dit. je fais d'habitude, de mes bandes dessinées notamment. Et d'ailleurs je ne sais même pas si je vais retrouver mon public. C'est vrai que c'est un roman très sombre, très sombre mais très drôle je dirais. En fait c'est ce que j'ai fait de plus sombre mais de plus drôle aussi je crois. Par contre c'est toujours à propos de la dématérialité je dirais, de la déréalisation de notre monde. Mon personnage par exemple a complètement renoncé à être au monde, en fait qu'il ne voit même plus le monde. Mais ça va encore plus long que ça parce qu'en fait il fait pénétrer son propre imaginaire, son propre fantasme dans le monde physique en fait et tout finit par se mélanger. Je dirais qu'il y a comme une interpénétration en fait entre le monde physique et le fantasme. Je fais un livre en réalité augmentée en fait. Un livre sur l'amour fou, sur l'amour qui dépasse tout, qui dépasse le monde horrible en fait. Je fais de la littérature 4D. Bon voilà, merci à tous. Alors j'espère que vous aurez le temps de lire mon livre avant l'apocalypse et la guerre totale. Voilà, salut !